Je suis Oli et je suis à la basse. Salut, moi c'est Manu et le guitariste. Moi c'est Chris, c'est le chant. Et moi c'est Julien, donc je suis le bâtard. Très bien. Donc le groupe existe depuis combien de temps ? Qui a créé le projet musical ? Alors le groupe, il existe depuis... Attendez, attendez, attendez. Parce que là je sens une pression. C'est le mando. C'est les pizzas ? Non, c'est la choriste. C'est la choriste. C'est les bières et les cahouettes. C'est bon, on va pouvoir commencer. Donc moi c'est Nat, j'ai été recrutée par Manu pour faire les background vocals, les chœurs, donc. Donc la création du groupe, on s'était rencontré avec Olivier sur scène avec nos groupes respectifs il y a quelques années de ça. Exactement, je ne pourrais pas dire. Le médiose, merci. Ça remonte, ça. Et de suite, on a vu qu'on aimait le même univers, le même type de musique et tout ça. Donc moi je disais, moi j'ai des maquettes de mon côté qui pourraient t'intéresser ou si je te fais écouter ton avis et tout ça. Donc j'envoie les maquettes, il a de suite accroché. Mais sur le moment, rien ne s'est passé parce qu'on avait nos groupes respectifs et donc quelques années après, on se recroise et il me relance dans le projet. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas ? Et ça a démarré là. Et c'était il y a 6 ans, non ? C'est ça. Déjà. Ouais, déjà. Donc on a commencé ensemble et après, on était dans la pleine recherche de musiciens pour nous accompagner parce qu'à deux, on n'y arrivait pas. Voilà. Donc voilà. Globalement, en fait, oui, c'est l'avant Covid où ça commençait vraiment à prendre du sens. Quand on a réussi à avoir l'équipe quasi complète, c'était avant le Covid au moment où on devait travailler les morceaux mais on n'a pas pu. On a fait ça à distance, chacun chez soi. On s'envoyait les maquettes. Donc cette line-up ? Avant Covid ? Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc vous voulez parler justement des textes et de la musique ? Alors en fait, oui. Nos inspirations, en fait... Comment dire ? D'autres questions ? En fait, oui, non, je ne vais pas parler des inspirations parce que c'est chiant, ça, on regarde tout le monde. Globalement, en fait, cette musique, en tous les cas, charrie un univers particulier, un univers assez dystopique et dans lequel, moi, j'avais des choses à exprimer, notamment au niveau de textes que j'écris. Et donc, ça correspondait pour moi, en tous les cas, à la musique. J'ai parlé donc, avant même de présenter des textes, j'ai parlé de l'univers à Manu. Et Manu m'a dit que, au final, oui, ça va. On se retrouvait complètement dans cet univers. Et on s'est dit aussi que tant qu'à faire, faire une musique, pas dire n'importe quoi non plus dans les textes. Donc ça a un sens. Donc on le fait aussi passer un message. Sans pour autant que ça soit à fond politique ou à fond autre chose. C'est ça. Mais on parle un peu de choses comme ça. On dénonce des choses qui nous gênent, qui nous dérangent, dans lesquelles on vit depuis un moment. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans les textes, avant le Covid, on dénonçait déjà ce qui s'est passé pendant le Covid. Et quand ça s'est tombé, on s'est dit, putain, ça fait un moment qu'on en parle. Et donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est bien. T'as bon, merci, c'est cool. Et oui, bon, après, même avant nous, il y a des gens qui ont parlé de ce genre de choses, la dystopie. Ce qui m'intéressait, moi, en tous les cas, là-dedans, c'était d'éviter de tomber dans le manichéisme, en fait, avec les afros d'un côté et les bons de l'autre, bien que ce soit une réalité et que le monde marche beaucoup, et de plus en plus, d'ailleurs, d'un point de vue manichéen. Mais moi, dans les textes, justement, je vais aller dépeindre certains personnages, certains univers, et qui sont un petit peu... J'aime bien les oxymores, en fait. J'aime bien les idées qui s'opposent les unes aux autres, et qui pourtant, justement, qui portent et qui charrient, elles aussi, l'humanité, en fait, tout simplement, les contradictions, et les forces et les faiblesses, etc. Donc, ça reste très, très dystopique, où il y a quand même un... Ça l'est de moins en moins, la dystopie. Il est de moins en moins dystopique. À la base, c'est un univers fictionnel, et ce qu'il y a de terrible, comme le disait Manu, justement, c'est qu'il devient de plus en plus réel. En fait, la dystopie devient une forme de réalité. On s'en aperçoit, à mon avis, dans la vie de tous les jours, sur des tas de choses, et sur l'ingénierie sociale dont on est tous un petit peu victimes, quoi. Voilà. Donc, avec ce... Et l'espoir ? Ou à votre histoire ? Si. 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 L'espoir, il y a toujours un espoir. Absolument. Oui, mais non, justement, c'est justement le concept un peu de base d'Otto, c'est montrer un peu l'apocalypse, mais dans l'apocalypse, dans sa version la plus pure, c'est-à-dire, si on fait la traduction en grec, l'apocalypse, c'est le lever de voile. La révélation. La révélation, exactement. Donc, on met juste... Pardon de parler un peu crûment, mais bon, en même temps, on a un groupe de rock. On a constaté que de nos jours, la seule façon de faire comprendre les choses aux gens, c'est de leur mettre le nez dans leur propre merde. Sinon, ils ne réalisent pas. On a beau leur dire, ça ne s'allume pas en haut. Donc, on a créé un peu cet univers un peu... Moi, je vois presque même le groupe comme une sorte d'entité un peu vivante et pensante qui aurait deux visages, comme un dieu Janus, qui aurait à la fois le visage du tyran et du contestataire, pour bien faire comprendre aux gens qu'ils passent leur temps avec les fesses entre deux chaises, tout bêtement. D'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux faces-là, mais elles sont interconnectées. Exactement. Il se passe des choses très intéressantes dans l'interconnexion. Donc, c'est ce qui peut faire que le côté très dystopique peut amener à quelque chose ? Absolument. Complètement. De renaissance. C'est les deux faces de la même pièce. Tout bêtement. Et des projets ? Oui. Un beau concert ce soir, déjà. Le premier. C'est le premier. On a eu du mal à finaliser un peu tous les morceaux, à répéter, à jouer. Donc là, c'est un peu notre première. C'est cool. Ça fait du bien. Oui, ça va être bien. Et les projets, c'est d'enregistrer un EP pour l'instant. C'est ça, vas-y. On aurait donc la possibilité d'enregistrer à Cannes sur un nouveau label qui s'appelle Music for Freedom. Et donc on attend, on avait les contrats. Et pour ce temps, on répète là-bas, on bosse nos morceaux et on espère que ça va avancer vite. Et voilà, on verra après. D'accord. Vous avez combien de titres ? Je ne sais pas, 5-6. 5-6, 5-6, on va voir ce qu'il sert. 5-6, il y aura un clip, peut-être dans un festival, la distribution, tout ça. Il va y avoir un clip. Ça, c'est clair. Oui, oui, c'est, oui, voilà. C'est ce qui est prévu. Vas-y, vas-y. Non, non, puis on aime bien se servir de l'outil Internet, informatique, pour justement lâcher quelques petits messages comme ça, à droite, à gauche, pour attiser un peu la curiosité du public et les faire venir à nos concerts progressivement par le biais d'images, par le biais de sons, un petit univers un peu dérangeant qui rappelle un peu celui de David Lynch. On donne plusieurs pièces d'imples, c'est peut-être pas toujours complet, mais on crée une sorte d'interactivité avec eux pour qu'ils rassemblent les pièces, les montent peu à peu à leur façon. Peut-être qu'ils n'auront pas la même vision que la nôtre, mais ça leur donne au moins l'occasion de chercher par eux-mêmes. Ça, c'est intéressant. D'accord. Et c'est ce qui m'a séduit chez Otto quand ils m'ont proposé de rentrer chez eux. Ah, juste alors, Otto. Ce nom de groupe. Alors, les voitures, en fait. C'est ça, exactement. Alors, Otto, déjà, visuellement, on voit qu'il y a le haut, la barre du T et le O. Donc, on a encore la dualité dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, Otto, il y a deux univers dans Otto. Il y a Obey the Order qui représente à peu près les affreux dont on parlait à un moment donné. et Obey the Order, ceux qui sont en dehors de l'ordre et qui représentent ceux qui luttent contre les affreux. Voilà. Donc, à l'origine, voilà, c'est ça. Otto. Visuellement, pardon. Je t'en prie, je t'en prie. Non, non, visuellement aussi, ce qui est intéressant, c'est que Otto, c'est complètement miroir, en fait. Tu le renverses par rapport au T. Et je te rejoins, en fait, moi, quand Manu m'a proposé. Moi, j'ai aimé, évidemment, je suis fan des dystopies comme mes comparses. Et ce que j'ai aimé, c'est pouvoir incarner ça de manière différente parce qu'on en parle, oui, au quotidien avec nos amis. On sait qu'on ne va pas révolutionner le monde. On sait qu'un groupe de musique ne va pas non plus révolutionner le monde. Mais pouvoir le faire passer à travers et mettre un peu les pièces comme ça, comme un peu un jeu de loi ou un jeu, parce que les gens nous demandent mais il n'y a pas beaucoup de choses sur Internet, Otto, on voit passer quelques trucs et tout. Et c'est justement ça qui est intéressant, en fait. Les gens... Voilà. Mais les gens doivent chercher par eux-mêmes. C'est-à-dire que, justement, dans ce qu'on dénonce, enfin, dans ce que tu dis dans certains textes et qu'on dénonce qu'on donne de la nourriture, voilà, qu'on donne de la confiture à des cochons ou qu'au contraire, on pré-mâche le travail pour les gens, là, il y a aussi ce côté un peu intéressant de si le groupe t'intéresse, va chercher. C'est un truc un peu qui incite aussi à la curiosité. Et c'est ce qui a été perdu aussi aujourd'hui. Ils ne font plus ça, les gens. Ils ne cherchent plus par eux-mêmes. Non. Tout est pré-mâché. Et c'est ça que moi, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles et je vois que la nouvelle génération, je fais du jeu, d'accord, mais ils ne font plus ça. Oui, oui. Ils ne font plus de recherches. Et c'est ça aussi qui est cool dans Otto. On va essayer de s'amuser à faire chercher les gens. Et ça, c'est cool. J'ajoute deux éléments. Il y a le côté binaire, évidemment, du 0 à 1, 0, dans Otto, on retrouve ça. Et puis surtout, et là, on est dans l'interstice dont je parlais. C'est vrai qu'on fait quand même de l'un. Moi, je tombe aussi. On parle de bruit, c'est ça. Merci. Je n'ai pas arrivé. Otto, ça me dit des tas de trucs, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà. C'est aussi le chiffre 8 en italien, Otto. 8, c'est quand on renverse, c'est l'anneau de Moebius. Voilà. Nous, on a cherché avant. Il y a un vrai travail. En fait, on est en groupe de geeks. C'est juste des visées en noir pour ne pas avoir trop l'air con. On est des visées en gottes. À la maison, on se dessine des boutons là, on a des lunettes. Et tout est réfléchi. Tiens, regarde. Et on parle des chevaliers du Zodiaque du prochain épisode. Voilà, c'est formidable. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Avec RDB Rock, le talent ne vaut que s'il est partagé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501